Dans cette vidéo, on va démontrer cette identité trigonométrique ô combien importante cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égale à 1. Alors elle est importante parce qu'elle met en relation le cosinus et le sinus du même angle, et parce qu'on l'utilise dans de nombreuses démonstrations, notamment la démonstration d'autres identités trigonométriques. Alors c'est parti, comment est-ce qu'on démontre ça à partir de la définition du cosinus et du sinus dans un triangle rectangle ? Alors, un rappel, le cosinus de θ, c'est le côté adjacent à θ divisé par l'hypoténuse, donc A divisé par C. Donc le cosinus carré de θ, qui est la même chose que cosinus de θ, le tout au carré, c'est A sur C au carré. A divisé par C, le tout au carré. Très bien, et de même, sinus carré de θ, c'est égal donc au carré du côté opposé divisé par l'hypoténuse, donc le carré de B sur C. B sur C, le tout au carré. Très bien, donc, cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à quoi ? C'est égal à, donc cosinus carré de θ, c'est A carré sur C carré, A carré sur C carré, auquel on additionne sinus carré de θ qui est B carré sur C carré. B carré sur C carré, et ça, ça donne quoi ? On voit qu'on a un dénominateur commun ici, donc on peut rassembler ces deux fractions en une seule. au dénominateur, j'ai C carré, et au numérateur, j'ai A carré plus B carré. A carré plus B carré, ça doit rappeler quelque chose, ça. A carré plus B carré dans un triangle de rectangle. D'après le théorème de Pythagore, A carré plus B carré est égal à C carré. Donc, j'obtiens finalement C carré divisé par C carré. Et oui, ça y est, on a démontré ce qu'on voulait. Effectivement, cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1.